Après la Mini Cooper électrique, le constructeur nous dévoile une toute nouvelle génération de son Countryman. Alors le Countryman c'est quoi ? C'est un SUV qui a été lancé en 2010 lors de l'essor de cette tendance. Mini avait fait ce choix. Il a ensuite connu une deuxième version en 2017 et aujourd'hui donc Mini lève le voile sur une troisième génération tout à fait inédite puisque celle-ci sera commercialisée dans une version 100% électrique dans un premier temps. Même si on va le voir, d'autres versions thermiques arriveront un peu plus tard. Alors si on s'attarde un petit peu sur le profil de ce Countryman, on se rend compte que les designers l'ont fait grossir. Il gagne 6 cm en hauteur pour arriver à 1 mètre 66 et enfin il gagne 13 cm en longueur pour arriver à 4 mètres 43. Mais alors ce qui est intéressant c'est que malgré son gabarit XXL, véhicule électrique oblige, les designers se sont affairés à faire diminuer le coefficient de traîner au maximum. Sur ce Countryman, on a donc un CX qui diminue et qui passe de 0,31 à 0,26. On remarque aussi des portes à faux arrière et avant assez court. Tout cela laisse présager bien évidemment plus d'espace à bord. On a également des grands passages de roues avec quand même des galbes assez marquées et une carrosserie assez sculptée donc c'est assez musclé. On a aussi un dessin des jantes inédites sur ce Countryman. Sinon on note aussi l'abandon du chrome sur le profil et globalement surtout l'aspect du véhicule. On a par exemple des baguettes ici qui disparaissent au profil. Donc deux baguettes en plastique, couleur du toit et aussi couleur des rétroviseurs. Et enfin sinon on a un dernier montant ici qui sera une touche de personnalisation puisqu'il prendra la couleur du toit. Il y aura quatre couleurs disponibles. Sur cette face avant, on note quand même quelques changements avec ce Countryman de troisième génération. On a par exemple un dessin des feux qui change légèrement avec désormais une forme hexagonale. On a plus donc les farons, ça donne un côté légèrement plus agressif. On a évidemment une calandre pleine sur cette version électrique. Et enfin on note un pourtour de calandre dans une forme octogonale et toujours bien évidemment le logo mini qui trône sur une proue qui est quand même assez sculptée et toujours un capot un petit peu aussi travaillé. A l'arrière on remarque évidemment de nouveaux optiques qui sont constitués d'une multitude de petites leds qui reprennent bien évidemment le symbole de l'union jack, donc le drapeau britannique. Sinon on a quelque chose d'assez simple avec un arrière assez bombé. On a uniquement l'appellation Countryman avec le logo mini. Et sinon au niveau du volume du coffre, on a toujours un rayon électrique et un coffre qui fait 460 litres donc c'est relativement peu pour la catégorie. Mais en rabattant tous les sièges, on peut aller jusqu'à 1450 litres. Bienvenue à l'intérieur de ce Countryman de troisième génération. Donc tout comme l'extérieur est assez épuré, l'intérieur aussi est assez minimaliste. On a par exemple une immense planche de bord qui est nue avec uniquement les aérateurs donc en finissant chromé et bronze. Mais bon ça reste du plastique. On a un écran central assez innovant. Il est entièrement rond et surtout la dalle à l'intérieur est aussi bord à bord entièrement ronde. Donc c'est une technologie OLED. C'est un écran qui fait 24 cm de diamètre et qui fonctionne donc sous Mini Operating System 9, donc la dernière version du système d'exploitation mini. Et il faut dire qu'il propose une ergonomie assez intuitive avec quand même toutes les fonctions intégrées sur l'écran avec la climatisation aussi sur les côtés. Mais il est assez bien fini et très fluide. Ça c'est une bonne nouvelle. Sinon on a quelques commandes sous l'écran mais c'est vraiment réduit à l'essentiel avec par exemple un bouton pour changer l'apparence de l'écran, le bouton power, la commande de boîte et sinon c'est à peu près tout. Au niveau des rangements, on a beaucoup d'espace dans ce Mini Countryman avec un espace sous la main droite, on a deux portes gobelets, deux espaces de rangement directement sous l'écran avec une recharge induction pour son smartphone. Sinon au niveau des matériaux, on est sur quelque chose d'assez haut de gamme dans ce Countryman. Regardez par exemple à l'image de cette planche de bord, on a un tissu tressé qui fait vraiment assez qualitatif. On a la même chose au niveau des contreportes. Il faut savoir que ce Countryman n'intègre aucun cuir d'origine animale. On a uniquement du cuir synthétique donc du TEP qui est assez bien fini, qui est très haut de gamme. Sinon donc on a une ambiance assez moderne et surtout lumineuse et ça c'est dû notamment au toit ouvrant qui apporte quand même beaucoup de lumière. Et sinon donc comment on se sent à l'arrière de ce Countryman et bien on va aller vérifier tout de suite, voir si on a de la place. Alors ici le siège est quand même réglé très en arrière mais il faut le dire au premier abord on a beaucoup de place au niveau de la tête et là par exemple pour le siège droit côté passager on a beaucoup de place. Au niveau sinon des matériaux c'est toujours aussi bien fini on a du tissu à peu près partout. Et enfin on retrouve au niveau des commandes deux prises usb c'est et sinon les commandes d'aération. Et voilà on est aussi bien assis à l'avant qu'à l'arrière. Dans un premier temps ce Countryman arrivera en version 100% électrique mais il faut savoir donc qu'il y aura bien des versions thermiques avec d'autres motorisations. En électrique avec le plus petit moteur le Countryman eux sera équipé d'un moteur de 204 chevaux pour 250 Nm de coupe. Sinon il y aura aussi une version 4 roues motrices avec le même bloc que l'iX1 de chez BMW, son cousin technique avec la même puissance de 313 chevaux et 494 Nm de coupe. Enfin en termes d'autonomie on aura respectivement 462 et 433 km d'autonomie en cycle WLTP avec une recharge de 10 à 80% qui sera effectuée en seulement 29 minutes. A l'heure actuelle on ne connaît pas encore les tarifs pour ce nouveau Countryman mais ceci seront précisé très prochainement et sinon quant à une date de commercialisation ce Countryman sera proposé à la vente à partir du premier semestre 2024. A très bientôt sur Autoplus.fr de la vente à partir du premier temps. Sous-titrage Société Radio-Canada